Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africam Academy. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo, une pierre, deux coups, puisque d'une part je vais répondre à une question qui m'est souvent demandé. Faut-il trader les actions ou faut-il trader les devis, donc le Forex ? Et d'autre part, puisque vu que je suis en train justement de trader des actions, ça va me permettre de vous apporter une réponse claire sur ce sujet. Faut-il privilégier les actions ou le Forex ? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je vous rappelle que grâce au programme, vous verrez comment vous lancez en trading et générer vos premiers revenus, que ce soit sur les devises ou que ce soit sur les actions. Vous recevrez également nos signaux de trading tous les jours. Ici, vous n'aurez plus qu'à recopier ces signaux pour pouvoir générer vos profits au cas où vous n'aurez pas le temps de vous consacrer pleinement au day trading. Bien entendu, vous verrez comment faire du swing trading, c'est-à-dire du trading à la semaine, voire du trading plus long terme. Et pour ceux qui ont le temps, vous pourrez faire également du day trading ou suivre nos signaux. Vous aurez plus d'infos dans le lien ci-dessous. On a en général plus de 70% de taux de réussite, donc c'est intéressant. Comme ça, vous allez pouvoir tester sans crainte, sans risque. Et appliquer bien entendu nos stratégies et nos signaux sur un compte virtuel avant de passer sur un compte réel. Voilà, donc ceci étant dit, on va passer au vif du sujet. Comme vous le voyez ici, je suis sur l'action Facebook. Donc là, je suis sur les actions américaines, mais ça va être exactement la même chose pour les actions françaises. Là, j'ai placé 1, 2, 3, 4, 5 trades. Sur les 5 trades, pour le moment, j'en ai 3 qui sont déjà en positif. Ok ? Donc 1 à 350€, 1 à 100€, 1 à 78€. J'en ai 2 qui pour le moment sont en négatif. Alkermes PLC qui est en négatif pour le moment. Et on a Twitter qui est en négatif également pour le moment. Mais comme vous le voyez, en tout cas, si vous connaissez la stratégie FXR, vous verrez que ça va passer en positif dans les prochaines joueurs, ou peut-être, je n'espère pas, mais peut-être dans les prochains jours. Dans tous les cas de figure, je suis serein. Je pense qu'ici, je ferai un full vert. Dans tous les cas de figure, s'il y a une apocalypse et que j'ai quand même 2 trades perdants, ce n'est pas grave, puisqu'on aura toujours 2 trades perdants. L'important, c'est que les trades gagnants soient supérieurs aux trades perdants, tout simplement. Du coup, si j'aurais une préférence entre les devises et le marché des actions, ce serait le marché des actions. Mais attention, les actions ne s'apprécient pas de la même manière que les devises. Il y a plusieurs différences. La première différence, ça va être au niveau de la volatilité. C'est-à-dire qu'on aura à peu près autant de volatilité sur les marchés US que sur le marché des devises. En termes de vagues, on pourra surfer sur de belles vagues. À partir du moment où on arrive à se positionner à temps sur une vague, on va pouvoir surfer sur une vague vraiment intéressante. Sur les devises, vous aurez également beaucoup de volatilité, mais en revanche, vous aurez plus de bruit. Ça, c'est un graphique spécialement conçu pour les devises. Je continue de checker quand même de temps en temps mes graphiques. Au niveau des devises, comme je vous l'expliquais, vous aurez beaucoup de volatilité, mais il y aura beaucoup plus de bruit. Qu'est-ce que le bruit ? Le bruit, le noise en anglais, ce seront les déchets. C'est-à-dire que la courbe de prix, je vais peut-être retirer les bandes de Bollinger, ça sera plus simple à comprendre. La courbe de prix, elle va vraiment fonctionner en zigzag. D'une part, il y aura vraiment beaucoup de zigzag, ce qui veut dire que quand on veut surfer, par exemple, sur une tendance haussière, il faut être prêt psychologiquement à encaisser les petites vagues baissières qu'il y aura, puisque sur le marché du Forex, il y aura énormément de vagues baissières à l'intérieur d'une vague haussière. C'est ce qu'on appelle le bruit. Si vous surfez sur une grosse tendance baissière, vous aurez beaucoup de phases haussières à l'intérieur de cette tendance. Donc, si votre stop loss est mal placé, vous pouvez être sorti du marché alors que votre pronostic était bon. Et puis, même si vous ne sortez pas du marché, le fait de voir que vous êtes constamment en négatif, parfois en positif, parfois en négatif, psychologiquement, cela peut vous amener à faire des bêtises. Alors qu'avec les actions, les graphiques sont beaucoup plus propres. Une tendance haussière, c'est une vraie tendance haussière, avec plusieurs bougies qui montent vers le haut. Une tendance baissière, c'est une vraie tendance baissière. Et qui plus est, les tendances sont beaucoup plus longues. Je vais revenir sur les actions US. Alors du coup, là, je suis sur Apple, je peux aller sur Adobe. Alors, si je vais en journalier, il y a vraiment une belle tendance haussière qui est vraiment longue. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'avec les devises, il n'y a pas globalement, je veux dire en règle, sur un très large horizon de temps, il n'y a pas vraiment de tendance. Puisque les marchés des devises, c'est simplement l'affrontement entre une perte de devises, entre l'euro et le dollar, entre le dollar et le yen, entre l'euro et la livre, etc. Du coup, il n'y a pas vraiment de tendance qui se peaufine. Tantôt ça monte, tantôt ça descend. Tantôt ça monte, tantôt ça descend. Alors qu'avec les actions, vous allez pouvoir surfer sur de longues vagues haussières. Regardez comment je dézoome ça. Je suis sur Adobe. Je pense que vous connaissez le logiciel Adobe. Eh bien, vous allez pouvoir surfer sur de très longues vagues haussières. Donc, quand on veut faire du swing trading, donc du trading sur du moyen terme ou sur du long terme, les actions, ça va être impeccable. Puisque vous allez placer votre trade une fois. Vous allez ensuite placer un stop loss suiveur, comme on le voit dans le programme complet. Et vous allez pouvoir capter une énorme vague. Puisque quand on est en tendance haussière sur une action, la tendance est vraiment beaucoup plus propre. On va pouvoir surfer dessus durant une longue période, contrairement aux devises. Donc ça, c'est vraiment un bel avantage. C'est que psychologiquement, vous serez plus serein. Quand vous voyez que vous avez une tendance haussière, eh bien, vous serez plus serein. Puisque vous savez que si vous tradez à la hausse, vous aurez beaucoup de chances de capter une hausse. OK ? Et ici, justement, pour Adobe, ce serait une bonne occasion de s'insérer en journalier. Puisqu'on voit ici que la MACD commence à pointer le bout de son nez vers le haut. Donc, en fait, là, c'est une confirmation de tendance. Ça, ce n'est pas un retournement. C'est une confirmation de tendance. Puisque, globalement, on est en tendance haussière. On est au-dessus de la EMA 200. Et puis, la MACD croise à la hausse, mais au-dessus de la ligne de signal. Donc, c'est juste une confirmation de tendance haussière. Ça signifie que là, il faudrait regarder sur des intervalles de temps beaucoup plus courts pour voir comment s'insérer et profiter de la vague. On peut regarder sur une autre action qui est très populaire. Amazon, le patron d'Amazon, Jeff Bezos, fait partie des hommes les plus riches du monde. Je crois que là, il est vraiment devenu l'homme le plus riche du monde à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et bien, c'est en majeure partie grâce à la valorisation de son entreprise. Évidemment, s'il est PDG et fondateur de son entreprise, il est également actionnaire de son entreprise. Ça signifie qu'il a des actions sur Amazon. Du coup, lui, il a ces actions qui sont placées depuis le tout début. Imaginons que vous auriez placé vos actions en 2014. Et bien, jusqu'à aujourd'hui, 6 ans plus tard, vous êtes toujours sur une tendance haussière. Vous n'aurez jamais ça avec les devises. Les devises, c'est vraiment du trading à du moyen terme. Donc, c'est plutôt idéal pour du scalping ou du day trading. Par contre, pour ceux qui souhaitent faire du trading sur du moyen terme ou long terme, du swing trading, vous placez vos trades le lundi, vous clôturez le vendredi ou la semaine d'après. Les actions, ça va être impeccable. Regardez un peu, cela fait 6 ans que nous sommes en tendance haussière. 6 ans. Et en 6 ans, le capital, il a pris 1000%. Vous auriez mis 1000 euros en 2014 sur Amazon. Vous seriez millionnaire aujourd'hui, 6 ans plus tard. Et l'action, elle continue de grimper. Elle continue, elle continue, elle continue. Du coup, il faut juste réussir à s'insérer au bon moment. Et ça, on le voit grâce à nos stratégies. Et ensuite, surfer sur la tendance. Personnellement, quand je trade sur les actions, je préfère faire du trading sur du moyen terme. Moyen terme, voire long terme, cela va dépendre. Parce que tant qu'une tendance est haussière, je reste sur la vague tant que possible. Je place mon trade le lundi, je vais le clôturer peut-être le vendredi ou la semaine d'après ou la semaine d'après. Autre avantage que vous aurez avec les actions, ça va être les horaires. Alors, on le dit souvent, un avantage qu'il y a avec le marché des devises, le marché du forex, c'est que c'est un marché qui est ouvert 24h sur 24, 5 jours sur 7. Ça veut dire techniquement que vous pourriez trader à 22h, vous pourriez trader à minuit, vous pourriez trader à 3h du matin, à 8h du matin, à 13h, à 15h, à 19h. Ça, c'est un avantage peut-être, mais c'est également un inconvénient. Ça dépend du sens dans lequel on le voit. Parce que le fait que ce soit un marché qui est ouvert 24h sur 24, ça signifie que vous ne savez pas vraiment quand il y aura des opportunités. Il y aura des opportunités, ça c'est une chose qui est sûre avec le forex, vous aurez des opportunités, mais il faut être présent quand il y a ces opportunités. Et si vous ratez cette opportunité, vous ne savez pas quand aura lieu une autre opportunité. Vous pouvez très bien vous lever à 6h du matin, vous mettre devant votre ordinateur et constater que vous avez eu une opportunité il y a 2h, donc à 4h du matin. Du coup, vous êtes dégoûté et vous restez, vous attendez, vous attendez, vous attendez, il est 7h, il est 8h, il est 9h. Finalement, vous fermez votre PC parce que vous devez aller vaquer à vos occupations. Quand vous revenez, vous voyez qu'il y a eu une opportunité à 10h et que vous avez raté cette opportunité. Avec le forex, c'est exactement ça. D'où le fait que les signaux de trading soient efficaces puisque vous aurez des personnes qui vous envoient en temps réel des signaux quand il y a une opportunité. Des signaux avec les take profit, les stop loss, etc. Mais sans cela, vous devez soit constituer des alertes, soit être constamment présent sur votre téléphone ou sur votre ordinateur pour vérifier s'il y a une opportunité ou pas. Avec les actions, vous n'aurez pas ce problème puisque les marchés sont ouverts à des horaires fixes. C'est-à-dire, pour le marché américain, de 9h30, en fait, du moins en heure de Paris, ce serait de 15h30 à 22h30, si je me rappelle bien, donc 15h45 à 22h. Ce sont les horaires. Cela signifie que de 15h45 à 22h heure de Paris, vous aurez des opportunités. Quand il est 22h, le marché est fermé, il n'y a plus rien. Dès que le marché ouvre à 15h45, boum, vous avez des opportunités. Donc, vous savez que durant ce laps de temps, vous devez être à cheval sur votre ordinateur pour pouvoir placer vos trades si vous faites du day trading, bien entendu. En sachant que, généralement, sur le marché US, vous aurez un maximum d'opportunités. Les trois premières heures, donc de 15h45 à 18h45, vous êtes sûr à 90% d'avoir des opportunités. De même, il y a beaucoup d'actions. Du coup, vous allez pouvoir, si vous avez des screeners, etc., vous allez pouvoir trouver les actions les plus rentables. Par exemple, juste une petite astuce. Quand vous allez ici sur CFD actions, parce qu'il ne faut pas la différence entre les CFD et les actions classiques, vous triez par variation, comme ceci. Et comme cela, vous voyez là où il y a le plus de volatilité, c'est-à-dire les actions que j'ai tradé. Ce n'est pas pour rien que j'ai tradé sur Twilow, sur CGC, sur DDS, etc. Sur CGP, je m'y suis mis, parce que j'ai vu ici que ça faisait partie des actions où il y avait le plus de volatilité pour cette journée. Ici, par exemple, si vous vous seriez placé à temps sur DDS.us, je vais me mettre ici, voilà, c'est DDS.us. Si vous vous seriez placé à temps, vous auriez pu encaisser plus de 27% en une seule matinée. En une seule matinée. Donc, en gros, avec 27% de prix en une journée, votre journée, voire votre semaine, elle est faite. Du coup, cela, c'est une excellente technique pour voir où il y a le plus de volatilité et du coup, où vous devez orienter votre trading. Sur quelles actions vous devez orienter votre trading. Voilà. Donc, pour résumer, vous avez les horaires qui est un avantage avec le marché des actions. Vous avez également des tendances qui sont beaucoup plus propres. Ici, par exemple, on a une tendance haussière, comme on le voit ici. On voit que la tendance, elle est propre avec quelques points d'entrée ici et là. La tendance, elle est propre. Cela veut dire que vous auriez pu vous placer, on va dire, un point d'entrée ici. Donc, le 2 octobre, il y a 10 jours. Et du coup, en 10 jours, donc jusqu'à aujourd'hui, vous auriez pu encaisser plus de 60%, on va dire, plus de 50% de votre capital investi. Ok ? En seulement 10 jours et avec un seul trade. Donc, cela, c'est un avantage que vous aurez avec les actions et non pas avec le Forex. Le Forex, c'est vraiment pour du day trading et du skyping. Les actions, du coup, cela va être pour du day trading également et du swing trading. Le skyping sur des actions, je vous le déconseille parce que la volatilité n'est pas tout à fait la même que sur le Forex. En skyping, vous n'aurez pas forcément autant d'opportunités que sur le Forex. En day trading, vous aurez vraiment de belles opportunités. Ici, j'ai placé 1, 2, 3, 4, 5 trades. Et je suis serein. Ici, j'en ai déjà 3 qui sont gagnants. Les 2 autres vont virer au vert prochainement. Je pense que d'ici la fin de la journée, ils vont virer au vert, voire peut-être demain. Dans tous les cas de figure, je suis confiant à ce niveau. Pour le moment, je suis à 580 euros d'encaissé, enfin du moins de profit, avec 3 trades gagnants, 2 trades perdants. Pourquoi ? Parce qu'à mes trades gagnants, ils rapportent beaucoup plus que mes trades perdants. Et mes trades perdants, ils vont virer au vert prochainement. Un défaut qu'on va pouvoir trouver sur le marché des actions, que ce soit les actions françaises ou les actions US, ça va être les commissions. Si vous avez un petit budget, ça va être un peu plus compliqué pour trader les actions. Un petit budget, ça signifie peut-être 100 euros ou 200 euros. Vous pourrez trader les actions, mais ça sera plutôt sur du swing trading, le temps de faire gonfler suffisamment vos gains. Pourquoi ? Parce que vous aurez toujours la même commission, une commission de 8 dollars sur chaque action. Sur chaque placement que vous faites sur les actions, vous aurez une commission de 8 dollars. Que vous ayez un capital de 600 000 euros ou un capital de 60 euros, la commission sera toujours de 8 dollars. Donc si vous avez un tout petit capital et que vous misez une toute petite somme, en sachant que la taille minimum est de 50 dollars, vous allez vous faire manger par les commissions. Alors que si vous avez un capital un peu plus conséquent, 500 euros, 1000 euros ou 2000 euros, du coup la commission ne va pas faire grand chose. Puisque quand vous avez des trades qui rapportent autant, des commissions de 8 euros, ça ne fait pas beaucoup de mal. Par contre sur un petit montant, sur un petit capital, les commissions vont vous manger. Sur le forex, vous n'aurez pas ce problème, tout simplement car il n'y a pas de commission. Regardez ici, la commission, il n'y en a pas, tout simplement. Donc non seulement il n'y a pas de commission, mais l'effet de levier va être plus important. Du coup avec un petit capital, un tout petit capital, vous allez pouvoir placer vos placements sur du forex, en day trading et en scalping uniquement. Par contre dès que vous avez un capital plus conséquent, vous allez pouvoir passer aux actions. Et entre les actions US et les actions françaises, je préfère les actions US. Bien entendu, vous pourrez trader exactement les deux, c'est-à-dire qu'à 9h30, vous vous levez et vous tradez les actions françaises. Vous avez de belles actions comme Air France ou encore Biomereux. Pourquoi je préfère les actions US ? Parce qu'en termes de volatilité, les actions US, il n'y a vraiment rien de comparable. Ici, on voit par exemple une plus-value de 27% en une seule journée. Donc ce n'est pas forcément tous les jours que vous aurez des actions qui rapportent 27% en une journée. Mais en moyenne, vous aurez des actions qui rapportent entre 5 et 10% en une seule matinée. Alors, mise à jour de cette vidéo, au final, tout est au vert pratiquement. Oui, c'est ça, tout est au vert. Twitter vient de passer au vert, Facebook est bien au-dessus dans le vert et Canopy Growth Corp également est au vert. Du coup, moi, pour aujourd'hui, j'ai clôturé Twilo et j'ai clôturé également Alkermes qui a été clôturé du coup en perte. Mais ce n'est pas grave, une petite perte pour de beaux gains. C'est vraiment ça le Money Management en trading. Vous coupez vos pertes et vous laissez courir vos gains. Alors du coup, pour Facebook, moi, je ne vais pas couper maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une belle vague encore à venir. Je peux monter encore jusqu'ici. Du coup, je vais petit à petit rehausser mon Stop Loss pour finir un Break Even et je vais laisser tranquillement mes gains. De même pour Canopy, il y a encore de quoi faire. Et puis pour Twitter, on peut encore profiter d'une petite vague en sachant qu'en journalier, justement, là, on s'est positionné en fait sur un rebond. Puisqu'on a vu que là, nous étions en tendance haussière. Ici, il y a eu une petite phase de correction. C'est une porte d'entrée. Du coup, j'ai saisi cette porte. Et on voit bien ici sur la MACD qu'il s'agit bien d'un rebond. Du coup, il y a encore une petite vague haussière à venir pour Twitter. Du coup, je ne vais pas couper mes gains aujourd'hui. Je vais tout simplement les laisser courir encore un petit peu. Et voilà. Donc, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Pour ceux qui souhaitent rejoindre le programme complet, vous avez le lien en description de cette vidéo. Vous aurez toutes les informations sur le contenu de notre programme et des signaux que nous vous proposons. En espérant vous retrouver de l'autre côté de votre espace de formation, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt !